youtube bienvenue j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on est sur la découverte de robin hood sherwood builders qui n'a jamais rêvé de combattre aux côtés de robin des bois dans la forêt de sherwood ben moi en vrai en vrai moi mais 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 c'est pas grave ça peut être sympa ça peut être sympa robin des bois les constructions de sherwood jeu qui sortira le 29 février 2024 sur pc via steam édité par playway développé par mine astronauts et j'ai pas d'infos concernant le prix du jeu mais si je vous intéresse bah n'hésitez pas à le mettre sur votre liste de souhaits steam et quand il sortira vous aurez une info un mail et vous aurez comme ça le prix sachez qu'il ya une démo de disponible du jeu dès à présent mais là on est sur la version complète du jeu qui sortira le 29 alors après à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est le 25 il y aura peut-être une petite mise à jour avant que je sorte un petit correctif mais il n'y aura pas de vrais grands changements sur le jeu donc robin hood sherwood builder c'est tout simplement un jeu d'action aventure avec des éléments de rpg de construction et de gestion puisque notre objectif va être dans la forêt de sherwood de réussir à reconstruire le camp de rebelles pour faire face à l'ignoble à l'ignoble shérif de nottingham je crois que ça s'appelle j'ai un peu de mal avec mes classiques désolé et donc on va recruter différents personnages des paysans je crois et on va les entraîner pour qu'ils combattent à notre côté on va aussi s'occuper d'eux faire en sorte qu'ils aient de la nourriture et compagnie ok j'avais testé moi le premier prologue de sherwood builders qui était sorti il me semble en 2022 à l'époque c'était en anglais comme vous voyez le jeu est bien en français aujourd'hui il sortira bien en français je ne sais pas si la trad a été bien fait mais au moins on aura une version un peu plus précise de ce que le jeu va donner dans quelques jours et puis voilà tout simplement comme d'habitude le jeu tourne graphiquement au maximum en haut à gauche vous avez les fps en temps réel et les fps sous la minute écoulée si jamais vous voulez comparer avec votre pc il ya un lien en description qui vous montre un peu le pc de jeu que j'utilise pour les graphismes donc ils sont à fond comme d'habitude par contre petite note le fsr semble ne pas bien fonctionner donc le fsr c'est tout simplement un peu comme le dlss en un peu moins bien on va dire et c'est pour ceux qui n'ont pas de carte graphique nvidia ça permet un peu d'optimiser le le débit d'image je l'ai activé précédemment j'ai lancé il y avait un effet de flou un peu dégueulasse non je pense que ça va falloir qu'ils le patch parce que ça fonctionne pas trop bien un coup que je les active et j'ai pas perdu beaucoup de fps son jeu mais ce serait mieux quand même que ça fonctionne et pour tout le reste bah on est sur une sur de l'épic hop très bizarrement quand je reviens dessus non c'est bon ça se mettait en personnalisé mais on est bien sûr du épic tout est activé et on va pouvoir voir un peu ce que je donne n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes là pour la première fois on a plein de découvertes à faire ensemble et puis si jamais à un moment je vous fais chier vous pouvez toujours vous désabonner un c'est gratuit dans les deux sens vous le savez que vous le sachiez go petite cinématique pour commencer moyen âge l'âge des ténèbres c'est quoi robin of loxley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the unforgiving crusades he emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country after his previous hideout in sylwitch which was raised to the ground the forests of sherwood granted refuge to him and his retinue while its new rulers threatened all king richard the lionheart's untimely demise plunged england into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence the sheriff of nottingham a murderer and usurper exploiting the pervasive lawlessness pillages one area after another increasing his power and leaving the poor residents of sherwood at the mercy of wild fate ok bon bah pour ce qui est de la petite histoire via la cinématique ça ressemble à l'histoire de base de rodin des bois si je me rappelle bien après il y a peut-être des petites des petites différences ça a l'air plutôt propre au niveau de la qualité d'image première impression à l'air propre mais pas foufou non plus en haut à gauche un refuge sur parler à tuck donc en haut à gauche notre objectif en haut au centre de l'écran une boussole avec différentes icônes qui représentent certainement les points d'intérêt en bas à gauche R la vision du chasseur qui va nous permettre de chasser plus facilement très certainement E ralentir le temps pour pouvoir décocher des fèches plus rapide plus précisément certainement et une lanterne pour pouvoir se repérer un peu dans le noir lanterne qui n'a pas besoin d'avoir dans la main qui accroche à lui ça c'est pas mal ça laisse les mains libres F attente tout ramasser alors F enfoncé je pense je pense que ça c'est mal traduit le attente à mon avis ça veut dire rester appuyé dessus en bas à gauche 4 jauges la première c'est l'hydratation la deuxième c'est la nutrition la troisième je ne sais pas ce que c'est la quatrième c'est la visibilité certainement sélectionner le mode de combat précis ou dynamique précis pas de mouvement pendant l'attaque dynamique déplacement libre en attaquant certainement celui que je vais choisir donc dans le précis un mode de combat plus réaliste et plus difficile permet des séquences d'attaques plus précises et un ciblage plus facile des adversaires nécessite une meilleure prise en compte du timing des attaques pour les joueurs qui préfèrent une approche plus tactique des attaques et du positionnement en combat dynamique un style alternatif dans lequel vous pouvez vous déplacer tout en utilisant les coups de poing de base ce qui vous permet d'esquiver les attaques plus facilement nécessite un meilleur contrôle de la portée de l'arme et rend plus difficile l'exécution des séquences d'attaque pour les joueurs qui préfèrent les combats axés sur les coups de base alors c'est compliqué là parce que les deux speechs me donnent envie on peut modifier ça par la suite en jeu ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur le précis qui empêche de se déplacer quand on combat je pense que c'est un peu à la man max quand on va enchaîner les coups pour ceux qui ont connu man max on verra bien par la suite on testera l'autre éventuellement niveau de difficulté facile normal difficile on va se mettre sur du normal même si le jeu propose de facile dès le début le niveau de difficulté se rapporte aux défis de jeu auquel tu seras confronté il affecte principalement la force des ennemis et leur comportement et ça peut se modifier également en jeu ok bah écoutez allons voir frère toc et donc on reprend sur l'ATH donc on va à gauche le petit oeil c'est la visibilité je pense notre personnage est plus ou moins visible d'ailleurs il y a une jauge avec un oeil grand ouvert qui se réduit et il y a une petite icône comme quoi que je ne fais plus de bruit et donc les deux jauges en dessous de cette icône mute c'est certainement l'endurance et la santé je suppose oui la première barre descend un peu non je ne sais pas et à droite rien du tout si ce n'est les points de contrôle les points de sauvegarde on y va introduction appuyé sur entrée pour lire le tutoriel bien sûr on veut savoir comment qu'on joue l'objectif principal de robin des bois est de libérer les quatre régions du centre de l'angleterre de la domination du shérif de nottingham et de ses partisans l'élimination des ennemis et l'aide apportée aux personnes sans défense par le biais de quêtes et d'événements augmente la réputation de robin dans la région concernée de robin ok atteindre un score de 40% de réputation dans une région débloque la possibilité de commercer la quête principale de l'histoire de commencer la quête principale de l'histoire dont la conclusion réussie libère finalement cette région j'ai du mal à lire désolé en explorant une région vous rencontrerez des événements et des quêtes qui vous rapprocheront de l'objectif principal de votre aventure comma c'est la touche virgule je crois c'est la carte normalement oui c'est la carte en voici quelques unes j'appuie sur la carte non mais on les verra sur la carte sauver les habitants d'un village de l'exécution les escorter et les sauver des kidnappeurs attaquer les convois les entrepôts et les collecteurs d'impôts défendre les gens contre les chevaliers corrompus les soldats impitoyables les pilleurs de forêt et bien d'autres menaces le développement de votre personnage dépendra de l'utilisation efficace des points de compétence et de l'expansion de votre propre colonie qui vous permettra de fabriquer des objets nécessaires d'acquérir des capacités spéciales ou de produire des matières premières nécessaires ça a l'air plus complet que ce que je pensais de prime abord déjà le côté survie déjà je l'ai pas vu venir ouvrir les tutoriels on est dessus là non ? voilà ok ça nous a ouvert un menu on s'en fout on verra plus tard ouais je pensais pas qu'il y aurait un côté survie je pensais que c'était action action aventure construction et basta nourriture et hydratation n'oubliez pas de vérifier régulièrement vos indicateurs de faim et de soif si vous négligez l'une ou l'autre de ces conditions cela peut avoir des conséquences mortelles les aliments simples peuvent être trouvés dans le monde ou achetés via un marchand vous pouvez construire une cuisine dans le village de Robin qui vous permettra de préparer des repas plus élaborés l'eau est une affaire beaucoup plus simple heureusement il vous suffit de trouver un puits et d'avoir sur vous des bouteilles vides nécessaires ne vous y trompez pas les bouteilles sont des objets importants qui doivent être bien gérés elles peuvent déterminer le succès de votre mission plus d'une fois ok ah bah écoutez on va commencer par le point d'eau parce que là on a un puits est-ce que j'ai une bouteille sur moi ? oui donc ici l'équipement de notre personnage son carquois avec deux types de flèches je suppose ses équipements de protection des stats bien nourris déplacer et équiper un objet l'endurance restaurée au fil du temps support des dégâts de poison support des dégâts de feu et subir des dégâts de saignement notre inventaire des articles spéciaux certainement liés aux quêtes pour ce qui est de l'inventaire on a un nombre d'emplacements j'ai l'impression mais pas de gestion du poids donc là ça c'est le panneau du puits ingrétients requis dans l'inventaire de stockage une bouteille on en a trois ah bah non on en a une c'est des potions le reste et là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je pense que c'est des touches d'accès rapide donc on a une bouteille on fait fabriquer ça nous fait une bouteille de flotte bouteille de flotte qu'on va assigner à la touche 6 et qu'on va boire de cette façon là c'est mis en évidence je ne sais pas pourquoi l'épée peut-être bien sûr c'est ça c'est l'épée ok une capuche on la met où la capuche par contre parce que là c'est quelque chose de chaud à mettre autour du cou c'est ça ou ça d'accord élément décoratif élément décoratif on va mettre la capuche voilà ah j'ai eu peur alors réduction des dégâts 2,5% endurance maximale plus 4 bonus pour l'ensemble complet niveau 1 tout le monde durée de la balle plus 20% durée de la balle ? euh de la flèche je pense c'est peut-être un peu mal traduit donc ouais j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas de prise en compte de la qualité du stuff ou autre mais si juste la capuche c'est décoratif c'est tout ok bois touche 6 alors j'ai remappé les touches en azerti est-ce que ça fonctionne ? pas sûr on va passer sur du QWERTY et on va appuyer sur la touche 6 et je peux sélectionner la bouteille et la boire ok je pense qu'il va falloir que je remappe les touches en QWERTY je vais voir peut-être qu'il y a moyen de remapper les touches 1,2,3,4,5,6 mais on dirait qu'en azerti il n'y a pas moyen elles ne sont pas reconnues bon voilà mauvaise nouvelle et premier petit défaut sur le jeu c'est que le azerti on ne peut pas jouer en azerti il faut jouer en QWERTY sinon on n'a pas accès aux touches 1,2,3,4 et forcément c'est un peu compliqué de jouer sans ça donc voilà il faut que vous jouiez en QWERTY sur le jeu en attendant qu'ils corrigent ça à moins que ce soit corrigé quand le jeu sort le 29 mais à quelques jours c'est peut-être pas sûr qu'ils aient suffisamment de retour là-dessus au cas où sachez que sur ma chaîne il y a un petit tuto qui peut vous expliquer rapidement comment faire pour avoir un deuxième clavier sur votre PC et ensuite un coup vous avez installé ce deuxième clavier Windows plus espace pour passer d'un clavier azerti à un clavier QWERTY ok ? tapez QWERTY dans la barre de recherche sur ma chaîne et vous aurez un petit tuto rapide pour expliquer comment installer ça c'est très simple et très rapide frère Tok j'ai pas bu assez il faudra que je reboive ok il a une drôle de voix hein mon bon frère le shérif affrontera la mort bien avant moi et notre olde maison ? Le temps ils ne vont pas rentrer dans nous. Nous sommes bien hidden. J'ai sauté de ça. Le précédent sétlement était so goodly, je sais vous bien, vous crafty fox. Je suis sûr que vous êtes schémant à l'aider. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a été fait. Après l'aiderait Black-Henry et l'aiderait Marien, l'aiderait complètement de la compétition. Il m'aiderait pas de l'ennemi avant qu'il devient trop powerful. L'ennemi, le King et Sheriff, ne s'arrête pas de leur henchmen. Vous constatez entendre de plus de scoundrels plaguant les surroundings de Nottingham. L'aiderait l'aiderait de l'aiderait. Certaines sont de l'aiderait de l'aiderait, de l'aiderait de la mort. Nous devons de l'aiderait de l'aiderait de l'aiderait de l'aiderait de l'aiderait. L'aiderait pas de l'aiderait de l'aiderait s'en réintéles de l'aiderait de l'aiderait si nous Ok, fin de la conversation plutôt. Équipement et inventaire. Alors on va lire le tuto mais bon, ça a l'air assez classique. Voici à quoi ressemble votre inventaire, vous y trouverez tout votre équipement, vous pouvez y accéder à tout moment en appuyant simplement sur la touche Tab. Par défaut c'est I, mais ça a pris en compte le fait que j'ai mis Tab à la place de I. Maintenez Q en foncé pour y accéder en cours de partie. Donc la touche A, par contre là ça n'a pas pris en compte, c'est la touche A sur le clavier AZERTY. Vous pouvez également utiliser les éléments de la barre d'outils en appuyant sur la touche numérique correspondante. Votre sac à dos a une capacité et un poids limité. J'ai pas vu le poids. Ah, la capacité est là et ça c'était le poids, j'ai pas bien lu tout à l'heure. Au fur et à mesure de votre progression dans l'arbre de compétence de Robin, vous pourrez augmenter l'espace de votre inventaire. Au cours de vos voyages, vous pouvez parfois vous retrouver en possession d'objets spéciaux. Ces objets sont généralement liés à des quêtes. Ils ne pèsent rien et ne prennent pas de place dans votre inventaire. Donc ça je l'avais bien vu. Dans le monde, vous rencontrerez plusieurs ensembles d'équipements. Chacune d'entre elles se compose de 7 éléments. L'armure, les gantelets, les pantalons et les bottes améliorent les compétences de Robin nécessaires au combat. Les pièces telles que la capuche, l'épaule, la cape sont des éléments qui n'affectent que l'apparence. Sans protection, il serait impossible de survivre dans les forêts de Cherwood. Même pour le plus rusé des hors-la-loi, des équipements spéciaux peuvent être fabriqués dans l'usine de tissage, qui peut être construit dans le village de Robin. L'armure que porte Robin peut seulement être échangée contre une autre. Robin porte toujours une armure. Il se promènera jamais le cul à l'air. Ou vendu à un marchand. Il est toutefois utile de rappeler que la fabrication et la collecte de l'armure ne sont pas toujours des tâches aisées. Les objets dont vous ne voulez plus dans votre inventaire peuvent être jetés par terre. N'oubliez pas, cependant, qu'ils disparaîtront immédiatement avec le temps. Irrémédiablement avec le temps. Si vous ne voulez pas perdre un objet, mettez-lu en lieu sûr, de préférence dans votre coffre. D'accord. Bon, tu peux quand même lâcher un truc par terre et il disparaît pas direct. Ça me semble assez sympa, première impression assez sympa. Bon, le frère Tock, par contre, il a une drôle de trogne. Et il parle un peu bizarrement. Peut-être que, esthétiquement, et au niveau de l'audio, c'est peut-être pas foufou. Mais le jeu a l'air très intéressant dans son gameplay. Et ça tourne plutôt bien. Et ouais, c'est plutôt beau graphiquement, sans être dingue. Mais plutôt sympa. L'image est assez nette, c'est assez fluide. Ça me semble plutôt bien optimisé. Donc, manger de la nourriture et boire de l'eau, telles sont les deux choses qu'on doit faire dès le départ. Il nous a donné une bouteille d'eau en rab. Plus un petit cuisseau de sanglier. Alors, est-ce que je peux le manger sans l'attacher à mon inventaire ? Non, je ne peux pas. Peut-être F, E. Double clic. Non, il faut que je l'attache forcément. Ce n'est pas grave. Donc, on a la roue qui permet d'afficher les éléments qu'on a d'assigner au raccourci. Donc, si vous voulez jouer en azerti et que vous ne souhaitez pas utiliser les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que ça ne marche pas en azerti pour l'instant, vous pouvez toujours utiliser cette roue. Après, personnellement, cette roue, moi, je trouve que c'est bien pour ceux qui jouent à la manette. Mais pour jouer au clavier, c'est quand même mieux d'avoir les touches. C'est plus rapide. Donc là, mon personnage, il est nourri à fond et hydraté à fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une bouteille de flotte. Hop, comme ça, on est à donce. Cette bouteille de flotte, on va la laisser sur des touches peu accessibles, genre 8 et 9. Donc, 9 pour l'eau et puis 8 pour la bouffe. Les potions, par contre, seront peut-être un peu plus utiles et ce sera peut-être utile que je les utilise avec mes doigts. Donc, on va mettre en 5. Donc, potion bachillée, une substance au goût amer d'une couleur assez étrange, permet de régénérer une partie de la santé perdue. C'est à ne pas oublier. Donc, dormez chez vous, puis parlez à frère Tock. Dormir chez nous, c'est cette baraque, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut interagir avec le panneau ? Mon fils disparu. Chers habitants de Barnesdale. Je ne sais pas comment on dit. Je vous demande votre aide. Je suis déjà à bout de nerfs en attendant que mon fils unique revienne à la maison. Il est parti chasser il y a quelques jours et n'est toujours pas revenu. Il se dirigeait pour la dernière fois vers les bois près de Wainbridge. Wainbridge. Quiconque l'a vu ou a entendu parler d'une attaque animale sauvage, s'il vous plaît, dites-le-moi. Ayez pitié. Ne faites pas souffrir... Aïe, pitié, ne faites pas souffrir une mère. Alba. Appuyez sur F pour récupérer la lettre. On va la récupérer, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est une quête. Mais une quête, comment dire ? Si on récupère des infos, on pourra la valider. Et donc en fait, pour afficher les lettres, il faut mettre le réticule au centre de l'écran dessus. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Mon pote, guéris-toi. Cette collection de petites fleurs blanches qui poussent dans les prairies de Barnsdale est l'achillée. Si quelqu'un est blessé, si quelqu'un reçoit un coup de couteau et que le sang gicle, faites-en un bandage et mettez-le sur la plaie. Ensuite, prenez bien soin de vous laver... De vous... Lavez-vous avec l'eau d'un ruisseau et tout ira bien. La traduction est un peu mal faite, ça confond le tutoiement et le vouvoiement. Malheureusement, la langue française est compliquée et ça se ressent pour les étrangers. Votre herboriste, Mélissa. C'est un coup sur deux tutoyé, un coup sur deux vouvoyé. Pouvez-vous voler de la mousse ? Comme la sardouane, vous pouvez. Au voleur qui dérobe de la mousse en grande quantité dans les bois de votre seigneur de l'état-tam. Si nous vous attrapons, toute cette mousse vous sera enfoncée dans le cul en présence du public jusqu'à ce que vous sortiez de votre bouche fétide. Jusqu'à ce que ça vous sorte de votre bouche fétide. Je pense qu'ils ont voulu dire. Harold Akars, serviteur de notre seigneur de l'état-tam. D'accord, on va éviter de ramasser la mousse du coup. J'ai pas envie qu'on m'enfonce dans le cul. Pour tous les joyeux du rond, nous avons un nouvel endroit agréable. Je ne peux pas le dire. Faites attention en allant dans la grotte du nord. On peut y déterrer un tas de pierres, mais les murs sont instables. J'ai failli y être écrasé par un rocher récemment. Carl Duhemo. On dirait qu'on a des petites infos qui peuvent nous être utiles. Des quêtes qu'on peut valider si on trouve des infos. Et ensuite, il suffit d'aller voir le personnage pour lui donner l'info. Et des avertissements. C'est plutôt pas mal. On ne va pas parler avec les PNJ pour l'instant. Je vais juste voir si on peut. Ouais, on peut. Après, Marianne, c'est un perso important, je crois, dans le jeu. Bien reposé. Dormir est important. Cela vous permet non seulement d'économiser de la progression, mais aussi de restaurer votre santé. D'économiser de la progression. De sauvegarder, je pense. Économiser, sauvegarder. Je pense que c'est de sauvegarder votre progression, mais aussi de restaurer votre santé. Cherchez les endroits marqués par des hiboux et des lanternes. C'est là que vous pourrez vous reposer. Attention cependant, après une nuit de sommeil, la faim et la soif auront raison de vous. Le jeu sauvegarde automatiquement chaque fois que vous voyagez rapidement ou que vous vous approchez d'un panneau de signalisation ou d'un maître écurie. Il n'y a pas de sauvegarde automatique en combat, lors d'un événement ou lors d'instances liées à certaines quêtes. Mais je pense quand même que les points de sauvegarde sont quand même assez rapprochés. Alors il est important de lire, on lit beaucoup depuis qu'on a commencé. Je sais qu'il y en a qui veulent que ça se castagne. Mais non, il est important de lire. On récupère quand même pas mal d'infos grâce à ces diverses lectures. On sait par exemple que le fait de dormir a une influence sur la faim et la soif. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a un intérêt à... Je ne sais pas, bizarre. Dodo. Ok ouais, donc ça fait bien le point de sauvegarde. Machine à sous gratuite. What ? Ah mais slot ! Slot libre ! Ah putain la vache ! Ouais, c'est traduit un peu avec le cul par moment je pense le jeu. On comprend quand même, mais il faut... Je pense que ça, il faut comprendre l'anglais pour comprendre pourquoi ils ont mis ça en fait. Ils ont... A la base, ça devait être marqué slot, free slot, donc emplacement libre. Et ils ont traduit slot par machine à sous et libre par gratuit. C'est pas grave. Sélectionne le moment du réveil. Au lever du soleil. Qu'est-ce qu'à faire ? On profite d'un beau temps. Et maintenant, on reparle à Tuck. J'espère qu'ils vont corriger ces trucs-là. Vas-y, ramasse le pain. Mange le pain. Voilà, c'est bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Outils de réparation. Ramasse. Baume d'Achillée, ramasse. Antidote, ramasse. De la bière, ramasse. On a soif. Sac de pièces, sac de pièces. Là, le coffre de notre bonhomme. Avec diverses provisions. On va prendre le rôti de lapin, on va le mettre là. Qu'est-ce qu'on avait de rôtre ? L'antidote, antidote. Le baume d'Achillée. Un soulagement et guérit un peu la santé. C'est des soins. Il faut le mettre comme ça. Voilà. Et l'outil de réparation, on le garde dans notre inventaire pour réparer si on a besoin. Go, frère Tuck. Je ne vais pas tout fouiller, pas tout ramasser. On est là pour découvrir le jeu. On n'est pas là pour faire un vrai let's play, donc du coup, il ne faut pas trop s'attarder à certains endroits, sinon on va perdre du temps pour rien. Have you already managed to get some rest? Good friend, it'll never cease to amaze me how little sleep you need. This can't be healthy. It's good for you as long as you have water instead of wine, good friar. I'm not swayed by this. Besides, those who sleep don't sin. I'll keep my wine. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck. Your cask supply's safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. Certainly. Not another word. I take it you slept so well you misplaced your weapon. Where is your bow? This time I didn't lose anything. I broke it during a hunt. I've had so much work with building a new village that I haven't had time to craft a new one yet. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however. And now you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet and fell a few trees. The wood should suffice for both the bow and the arrows. I have a hemp cord here that should do as a bowstring. That's all the help I need. Thank you, Tuck. I know how much you value your weapon. See to crafting it, but be right back. Our village needs your help. Yeah, 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 yeah. Okay. You know what? I think we're going to do several videos to discover the game. Because it's looking pretty late to enter the game. And I think there's a lot of aspects of the game to see. And it's not in 30 minutes that we can really make a view on the game. So we continue and we'll see, I think, 2, 3, maybe even 4 videos. We'll see for more info. So the best friend of an or-la-loi. We need to recover the pain with the hatch. We're going to cut the hatches and we're going to collect the wood. Now, we're going to equip the hatches. We're going to put the hatches in 4. Because the hatches is always in 4, you know. Ah, and when we have the tool in hand, we can see what we can do directly. So it's not super immersive, but it's still fast. I know that the hatches are not. I try again. Yeah, I try by curiosity, but yeah, it doesn't do anything. So this one, I can do it. Acquérir des ressources. Extraire des matières premières is a difficult job. But you can accelerate and improve your work. Il vous suffit de frapper au bon moment, indiqué par l'icône du curseur, pour réduire le temps et l'endurance nécessaires au prochain coup. Façon Rust, un peu, ça me fait penser. Les outils et les armes ont un niveau de durabilité déterminé. Ils diminuent à chaque utilisation et lorsqu'il atteint 0, l'objet succombe à la destruction. Lorsqu'un outil ou une arme se brise, cela signifie généralement qu'il est temps d'en fabriquer un nouveau. Cependant, si vous êtes particulièrement attaché à un objet, vous pouvez utiliser un outil de réparation précieux et difficile à obtenir. Ils peuvent vous aider à restaurer la durabilité de votre équipement. Chaque outil que vous utilisez a son propre niveau d'affûtage. Il détermine le type de ressources que vous pouvez extraire de l'environnement. Plus l'outil est performant, plus la ressource qu'il permet d'obtenir est rare et précieuse. C'est bien foutu, ça me semble bien foutu. Donc le timing. Ah d'accord, ok. J'ai capté le truc. J'ai capté le truc et il faut l'utiliser, ça. C'est comme dans Rust en fait. Ça ne fonctionne pas à la même façon que Rust, pour ceux qui connaissent Rust. Mais dans Rust, il faut taper à certains endroits précis de l'arbre pour récupérer plus vite du bois. Et bien là, ça a l'air assez lent de récupérer, de couper un arbre. Donc il faut appuyer au bon moment. Et le bon moment, c'est clac, tac, tac. Vous voyez ? Vous voyez comment il enchaîne ? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous le voyez sur la vidéo. Dès que le curseur s'affiche, en fait, il faut que je tape sur la fin de l'affichage du curseur pour réenchaîner un nouveau coup. Artisanat et développement du personnage grâce au talent d'artisan de Robin. Vous pouvez facilement créer des équipements de base. Sélectionnez les objets qui vous intéressent dans votre inventaire. Choisissez la quantité et cliquez sur le bouton Artisanat. Les objets nécessitant un équipement plus spécialisé, comme les épées, vous obligeront à retourner au village et utiliser des bâtiments prévus à cet effet, comme une forge par exemple. L'apprentissage de nouvelles compétences ou l'amélioration de celles que l'on connaît déjà nécessite de l'expérience. Vous pouvez l'acquérir de différentes manières, en combattant des ennemis, en accomplissant des quêtes, en extrayant des ressources, en chassant, en faisant de la cueillette ou en construisant. Les points de compétences peuvent être utilisés pour développer l'arbre de compétences ou pour développer les bâtiments du village qui affectent vos compétences spéciales. Le savoir, c'est le pouvoir. Les points de compétences peuvent également être trouvés dans le monde sous forme de livres ou de parchemin. Alors, l'arc, on sélectionne l'objet qu'on veut, on a notre artisanat sur le côté droit, un peu comme si on avait un bâtiment. Seulement là, on n'est pas contre un bâtiment, donc c'est l'artisanat. Pour l'instant, on n'a que ça, mais je pense que par la suite, on va pouvoir en faire. Logique. Et donc, on va se faire l'arc qui requiert 10 de pain et un cordon d'archer. Cordon d'archer, c'est ça. Et le pain, c'est ça. On peut le faire, fabriquer 1. Ensuite, les cordes qui vont nous demander juste du pain, x 5, il nous en reste 10. Donc, on va pouvoir faire 2 x 40 flèches. Au final, le farm est peut-être long, mais c'est bien. Le farm est peut-être long, mais les produits qui en résultent sont vachement nombreux. 5 morceaux de pain te donnent 40 flèches quand même. Ce n'est pas dégueu. On va se mettre l'arc en 2. L'épée en 3. Et on a l'arc en 1. Par contre, l'arc qui sort de nulle part, je ne suis pas fan. Vous voyez, on n'a rien. Il n'est pas accroché dans le dos, c'est un peu dommage. On a juste le carquois avec une flèche. Et quand je fais 1, bam, l'arc pop. C'est un peu dommage, ça casse un peu l'immersion. Donc, halte-gauche, attaque spéciale. Mais il ne se passe rien. D'accord. Alors, il faut que je vise. Non. Pas assez de flèches dans le carquois. Flèche de commutation X. Je ne sais pas ce qu'ils appellent flèches de commutation. Donc, le carquois, hop, on met les flèches. Alors, pourquoi il y a une petite épingle sur celui-là ? Je n'aime pas quand je ne sais pas. Ah, principal peut-être. Principal et secondaire, je ne sais pas. Attendez, je teste. Ah ouais. Ah, attendez, flèche de commutation, j'ai compris. On commute entre les deux carquois. Voilà. Ok. Et c'est juste un zoom. Le clic droit, c'est juste un zoom, j'ai l'impression. Et il est vraiment léger, ce zoom. C'est très bizarre. Donc, regardez, en bas à droite de l'écran, il y a dans le premier losange un petit 1. C'est premier carquois, deuxième carquois, vous voyez. Et au-dessus du deuxième carquois, il y a une petite icône qui s'affiche. Je pense que c'est le type de flèche qu'on utilise. Et ensuite, le nombre en dessous, 80. Donc, parler à Tuck. On va reparler à Tuck. Et ensuite, je pense qu'ils vont commencer à nous expliquer comment on chasse, trouver notre première bestiole et la chasser pour pouvoir nourrir le peuple. On a un effet de météo qui n'est pas hyper bien fait. Il y a le vent dans les feuilles, c'est plutôt sympa, mais on ne voit pas assez la pluie. Ça manque un peu dommage. Pas hyper bien fait, l'effet météo, je trouve. C'est un peu dommage pour vous. Même le puriste de l'eau et de l'eau et de l'eau ne vous aidera pas à vous. Le temps est long passé. Nous avons expliqué les choses à l'autre et l'agrément. Je ne vous remercie pas à l'aider. C'est-ce que vous avez vu, vous avez vu elle de l'aider? Be à l'aider. Cette fois, personne n'a lurté elle dans la trap. Elle est à l'aide de l'aider. Elle va à l'aide de l'aider. C'est-ce qu'elle de l'aider. Ça semble qu'elle. Vous avez dit que vous pouvez utiliser mon help ici? Oui, il y a beaucoup de choses nous nous avons. La nourriture, la nourriture, la nourriture. La nourriture, la nourriture, la nourriture. La nourriture, la nourriture, la nourriture. Avant vous avez eu lieu à l'aider de l'aider. Peut-être que vous avez eu l'aide de l'aider. Je vais vous permettre de l'aider. J'ai donc la nourriture. Nous allons avoir une récce de la nourriture. Je vais laisser le meat en storage. Tout le monde dans le village est en train de travailler. Un petit peu de la nourriture. Ok, donc premier objectif, aller chasser pour nourrir le peuple. Notre colonie. Donc je reviens sur la traduction. La traduction, bon, il y a des petites erreurs entre le vouvoiement et le tutoiement. Il y a des petites incohérences à certains endroits comme on a pu le voir. Après, c'est en français, c'est ce qui compte. C'est suffisant pour qu'on comprenne. C'est vrai que ça aurait pu être mieux fait. Je pense que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. La trad, ils n'ont pas dû payer un studio pour le faire. C'est un jeu indé, donc ça coûte des sous. Mais au moins, on a la langue française. Il ne faut pas oublier que la langue française, c'est une des langues les plus difficiles au monde à apprendre, à parler. Donc forcément, si déjà même bon nombre de français ne savent pas la parler, cette langue, imaginez pour les étrangers quand ils font un jeu et qu'ils traduisent dans diverses langues. Donc, j'ai raté un tuto, qu'à cela ne tienne. On appuie sur une touche qui va nous permettre de retrouver le tuto qu'on vient de rater ici. Donc ouais, je n'ai pas passé en vue les onglets, on reviendra par la suite. Donc toutes les petites cloches et les notifications. Et la dernière, c'est la grande chasse. La chasse est l'un des moyens de se procurer de la nourriture. Heureusement, les forêts locales ne manquent pas de gibier. L'œil avisé d'un chasseur ne manquera pas de repérer rapidement les proies. Là où elles se trouvent le plus facilement. Les biches sont des créatures alertes et prudentes. Elles sont parfois une proie difficile. Il est essentiel de les approcher avec précaution et de faire bon usage de vos compétences de tir à l'arc. Pour utiliser un arc, il suffit d'avoir quelques flèches. Ouais, le E, accent grave, n'existe pas chez eux. Donc du coup, ils l'ont remplacé par un point d'interrogation. Donc flèche dans ton carcoua et une main libre pour tirer la corde. Les sens sont l'une des compétences les plus importantes. Leur développement affecte considérablement le gameplay et est possible en développant la cabane du trappeur dans votre village. La vision du chasseur et la poursuite sont les sens les plus utiles pour la chasse. Cependant, n'oubliez pas de développer également l'intuition et la vue perçante dont les niveaux améliorent les performances des autres sens. Donc là, ça, c'est le côté RPG qui va nous faire augmenter les capacités de notre personnage. On chasse ou on combat ou dans d'autres disciplines. Tout aussi utile à la chasse qu'au combat, Robin a la possibilité de ralentir le temps qui passe. Cela lui permet de gérer plus facilement ses cibles. Cette compétence ainsi que d'autres peut être améliorée dans l'arbre de compétences. Ça, ce n'est pas forcément une compétence que je vais utiliser. Moi, j'aime bien le shoot et j'aime bien tirer à l'arc aussi. Et ralentir le temps facilite la chose. Je testerai, mais je ne pense pas que je l'utiliserai réellement. Donc, obtenir de la viande en chassant, viande de biche, fois 25. On va ouvrir la carte. Ah ! Ah, bizarre, la touche, elle ne marche pas. Pas grave, on va aller là. Donc là, on a du cerf. L'icône de mon bonhomme est représentée par un cheval. Ah, c'est là qu'on doit aller, d'accord, ok. Il n'y a pas besoin, je n'avais pas vu. C'est déjà marqué, ici. Allez, on part à la chasse. Notre première chasse. Ça a l'air vraiment pas mal pour l'instant, le jeu. Niveau gameplay, niveau contenu, par rapport à ce qu'il semble y avoir l'air de faire dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs, pas mal d'aspects à gérer, pas mal de choses à faire. Et je voyais ça un peu plus linéaire. Je ne me rappelais plus trop honnêtement du prologue que j'avais fait il y a quelques temps, il y a quelques années. Eh, salut les gars ! Bah, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Je suis occupé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jauge d'endurance, en fait, pour notre personnage. Ils ne se sont pas trop fichés là-dessus. On peut rusher dans tous les sens comme on veut, ce qui n'est pas forcément plus mal. Ça rend un peu plus arcade le jeu, mais c'est pas grave. Immersion peut se trouver ailleurs. L'immersion peut se trouver dans les commentaires de cette vidéo aussi, d'ailleurs. Immersion, c'est le mot du jour, YouTube. En commentaire de vidéo, si vous êtes toujours là, marquez-moi immersion. Et n'hésitez pas à en faire un jeu de mots. Est-ce qu'on va être en pleine immersion lorsqu'on va chasser ? J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. La vision du chasseur. Alors, pourquoi ça met en surbrillance le bois ? Cette souche-là. Ah, c'est la mousse. Je la ramasse. Même si c'est risqué qu'on me la foute dans le cul, c'est pas grave. Donc la vision du chasseur, elle semble permettre de trouver les ressources aussi, pas seulement les animaux. Par contre, il doit y avoir un temps de recharge dessus, parce que là, je ne peux plus la réactiver. Ah, c'est bon, c'est revenu. On va ralentir le temps. Ah oui, d'accord, c'est assez court, le ralentissement du temps. Ah, regardez. Mais il peut chasser d'ici, lui. Qu'est-ce que tu fais là-haut, mon gars ? Bah alors ? Comment t'es monté ? Moi aussi, je veux chasser de là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il soit amical, en fait. Bon, on le laisse. Technique de combat, puis se rentrer. Ah, et bah, bienvenue dans le combat. La forêt est pleine de dangers, et l'un d'entre eux s'abat sur vous en ce moment même. Heureusement, Robin a plus d'un tour dans son sac pour remédier à cette situation. Robin peut utiliser trois types d'attaques. Les attaques de base, les attaques directionnelles et les attaques spéciales. Les attaques de base permettent de combiner quatre coups, selon le niveau de compétence de Robin. Toute l'attaque suivante dans une telle séquence peut être remplacée par une attaque différente. Mais cela mettra fin à la séquence en cours. Robin commence avec deux attaques de base et une attaque spéciale. Les autres compétences doivent être acquises en s'entraînant dans les bâtiments du village concerné après les avoir construits. Vous pouvez bloquer les attaques entrantes avec clic droit. Mais si vous l'utilisez au moment où le coup est sur le point d'être porté, vous pourrez le parer et prendre l'avantage sur votre ennemi, avec un contre à droit. Vous pouvez éviter les attaques en appuyant sur barre d'espace tout en se déplaçant vers l'arrière ou sur le côté avec le bon timing. Cela peut vous sortir d'un mauvais pas, donc c'est une esquive. En parlant de timing, vous pouvez également passer au ralenti en appuyant sur eux pour prendre un avantage significatif sur vos ennemis. N'oubliez pas que toutes ces actions drainent votre endurance. Il est donc préférable de les utiliser avec modération ou d'avoir une bonne réserve de potions appropriées à portée de main. Mais s'il ne descend pas, je ne risque pas de... Il va me tirer dessus ce con. J'ai la sensibilité qui est un peu élevée. Il faudra que je... Il faudra que je baisse ça. Ouh là ! Voilà, ça dégage. Dans la tête. Il est mort. Mais comment je grimpe là-haut ? Est-ce que je peux grimper... Ah, mais par l'arrière là, non ? Ouais, du coup, on part chasser et puis on bute des mecs, mais... C'est pas grave. C'est comme ça. Ah, génial. Il est agile. Un sac de pièces, c'est pour ma poire. Mais ok, c'est bien, j'ai trouvé mon perchoir pour chasser. Ah, il ne s'accroche pas au bord. Et il prend des dégâts de chute. On ne peut pas se hisser ? On ne dirait pas, hein, c'est dommage. Ah, il faut forcément que je passe par là. Ah, si on peut se hisser. Voilà. Bon, la physique, quand on est en l'air, elle est un peu bizarre. C'est bien, on peut ramasser les flèches aussi. Elle est un peu bizarre, mais... Ça manque un peu de lourdeur, en fait, quand on saute. Bon, mon arc. Merde. L'instinct de chasse. Je ne vois pas trop à quoi mienne l'instinct de chasse par rapport aux bestioles. Mais j'ai l'impression qu'elle reste très peu longtemps immobile, les bestioles, donc ça va être compliqué. Là, on en a une. C'est foiré ! Je suis pas sûr que le perchoir se soit vraiment bien. Je suis pas sûr que le perchoir se soit vraiment bien. Ouais, je lui ai mis une flèche dans le chien, ça l'a one-shot. Alors, ça a l'air assez facile de les tuer, les bestioles. Une flèche dans le cul de la bestiole, ça l'a tué. C'est un peu facile, mais par contre, pour réussir à les toucher, il faut y aller, parce qu'elles ont l'air de partir dans toutes les directions et de pas rester très longtemps sur la même zone. Bon, on a récupéré la viande de la biche, c'est ce qu'on était venu chercher. En passant, on s'est frité un peu avec des mecs. Ah, mais il en faut 25 ! Ouais, ça m'aide pas forcément trop, ça. Oh ! La petite killcam, c'est sympa, ça ! Alors, c'est très arcade, si vraiment votre kiff, c'est l'archerie dans les jeux, pas sûr que vous kiffiez vraiment plus que ça. Moi-même, j'aime bien utiliser l'arc dans les jeux et c'est pas hyper kiffant parce que ça me semble très arcade, mais bon, c'est pas désagréable non plus. Ok. Est-ce que je peux retrouver mes flèches grâce à l'instinct de chasseur ? Merde. Ouais, pour aller trouver les flèches, t'as intérêt à t'accrocher. Là, je savais qu'elles étaient là, donc oui, mais sinon... Là. Ah, fouture tombée de flèche ! Voilà. Ah, c'est pas désagréable, il faut que j'ajuste ma sensibilité parce qu'elle me fait galérer, mais... Tiens ! Ah, enfin ! Il va falloir que je me refasse des flèches. Bon, il faut que j'en ai encore 60. Je vais ajuster la sensibilité, Vizeph. Voilà, j'ai ajusté la sensibilité. Malheureusement, la sensibilité ne s'ajuste que sur une sensibilité. Je m'explique. Cette sensibilité-là, avec la vue personnage, est la même que la sensibilité quand je suis en train de zoomer. Donc voilà, j'aurai toujours une sensibilité élevée. Là où dans certains jeux, on a plusieurs barres de réglage pour régler la sensibilité, là on n'en a qu'une en fait, la sensibilité du personnage. Et là, ça c'est pour la construction. J'ai essayé en la mettant à zéro, des fois que ce soit une mauvaise traduction, mais non. En la mettant à zéro ou à fond quand je vise, ça ne change rien. Mais bon, je vais arcade, donc il y a moyen de s'adapter quand même. Ce n'est pas aux petits oignons pour la sensibilité, mais ça devrait le faire quand même. Donc il ne nous manque plus que... Tiens, la retombée, je ne la gère pas du tout, la retombée. Il ne nous manque plus qu'une biche à déglinguer. Après ce qui est bien, c'est qu'elle vienne quand même assez souvent vers nous. Et on peut garder la flèche tendue autant de temps qu'on veut. À un moment, il n'a plus de force, donc il relâche, mais il retend juste après. Bon après, avec la caméra qui secoue à cause de ça, ce n'est pas forcément ouf. Oh, elle se saute par-dessus l'une ou l'autre. Oh ouais, c'était un peu... Voilà ! Il faut les chasser de loin, c'est plus simple. Heureusement que le personnage peut passer dans la flotte, parce que sinon... Bon, c'est bien, on a validé notre session de chasse. Il n'y a plus qu'à ramener ça au village, pour pouvoir nourrir les gens. Livrer la viande dans l'entrepôt et parler à Tuck. Impeccable ! J'ai une bonne première impression sur ce jeu. Tout n'est pas parfait, mais... Enfin, tout n'est pas parfait. Ce n'est pas que tout n'est pas parfait, en fait. Il faut aimer le côté un peu arcade du jeu. Mais sinon, je ne vois pas trop de défauts, un petit peu d'incohérence dans les dialogues. À certains moments, petites erreurs de trad, mais ce n'est pas bien méchant et ça n'empêche pas de comprendre. Ça tourne bien. Ce n'est pas extraordinaire graphiquement, mais bon, ça ne fait pas partie des jeux moches. Ça fait plutôt partie des jeux beaux. Des jeux beaux, c'est simple, mais efficace dans le style graphique et dans la finesse des dessins. Ce n'est pas aliasé. Ça a l'air assez varié au niveau des activités et au niveau du gameplay. Après, on a vu qu'une demi-heure, c'est combien de temps là ? Trois quarts d'heure ? Pas plus de trois quarts d'heure. Donc bon, il faut en voir plus. En voir plus pour avoir un avis un peu plus poussé. Donc la réserve est ici. On pose la viande dans la réserve, ici. Et c'est donc ce qui va servir à nourrir... Ah, c'est de la peau. Voilà, la viande. C'est ce qui va servir à nourrir notre peuple. Et ensuite, on parle à Tuck pour pouvoir continuer. Ouais, il faut un avis un peu plus... Pour avoir un meilleur avis, il faut continuer un petit peu à découvrir le jeu. Et on va découvrir justement le commerce. On trouve des commerçants dans les villages et les villes du royaume. Ils achètent et vendent volontiers. Des objets en échange d'or. Chaque marchand a sa propre spécialisation qui détermine ce qu'il peut vous vendre. Heureusement, ils achèteront tout ce que vous êtes prêt à leur vendre. Si vous voulez gagner plus grâce au commerce, n'oubliez pas de développer la compétence de l'arbre de compétence qui s'y rapporte. Et on pourra mieux marchander via du charisme certainement ou un truc pareil. Pour acheter un article qui te plaît, sélectionne-le dans la liste, choisis sa quantité et clique sur acheter. Pour vendre un objet dans ton inventaire, sélectionne-le et clique sur vendre. Ça a l'air assez simple aussi. Pareil, il y a un côté vachement simpliste dans le jeu pour ce qui est de la navigation dans les menus et tout ça. Ça me semble bon, ça me semble bon, mais il faut en voir plus pour avoir un meilleur avis. Et pour en voir plus, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, car on va continuer sur plusieurs vidéos cette découverte. Je pense 2, 3, 4, 5, on verra bien le temps qu'il faudra. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'hab, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao, ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à la prochaine, salut.